Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'Olympique de Marseille. Au programme de ce vendredi 23 janvier, le match face à Nice, Bielsa qui perd son sang-froid ou encore Juninho qui parle de Doria. On commence avec l'équipe qui évoque le match de ce soir entre l'OGC Nice et l'OM. Les Marseillais n'ont plus le droit à l'erreur dans la course au podium, surtout depuis que l'OL soit passé devant eux au classement. Toujours pour le match de ce soir, Football.fr évoque que l'idée des chances sera présente. De quoi booster un peu plus les envies de bien faire de certains Marseillais, comme par exemple Gignac qui pourrait bien réaliser un très grand match. Ouest France quant à lui évoque la conférence de presse de Marcelo Bielsa, où a notamment été évoqué le cas de Doria. Et le loco en aurait perdu son sang-froid en lançant « Il est clair que vous ne comprenez rien au travail que je fais si vous pensez que les joueurs jouent suivant le prix qu'on a payé pour eux ». Juninho lui s'exprime sur le cas de Doria pour le D-Sport. Pour l'ancienne idole de Lyon, Doria n'a pas encore joué avec l'OM car il n'est pas prêt tactiquement pour la Ligue 1. Au Brésil, les joueurs jouent un peu plus bas qu'en Europe et Bielsa chercherait d'abord à bien lui apprendre tout cela. On termine avec la Provence et un point sur les gardes à vue à l'OM. José Anigo est sorti libre et sans charge. L'enquête, elle, suit toujours son cours où d'autres personnes sont encore entendues pour des transferts de joueurs suspects. La revue de presse, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site footmarseille.com, sur notre chaîne Dailymotion ou sur notre application pour iPhone. Bonne journée à tous et à l'OM !